Le Seigneur, notre Dieu Le Seigneur, le Seigneur, l'Éternel Dans l'autre sens que les auteurs hébreux donnent au mot « schéma », on constate que ça dépasse le simple fait de laisser les ondes sonores traverser nos oreilles. En hébreu, « schéma » peut aussi signifier « prêter attention à » ou « rester focalisé sur ». Ça peut aussi vouloir dire, réagir à ce qu'on entend. « Schéma Israël, Adonai, Eloïnu, Adonai, Echa » « Schéma Israël, Adonai, Eloïnu, Adonai, Echa » Donc, demander à Dieu de « schéma », c'est aussi lui demander de réagir, de faire quelque chose. C'est pareil quand Dieu demande aux gens d'écouter. Comme quand le peuple d'Israël était au Mont Sinaï, Dieu a dit « Maintenant, si vous me schéma et si vous restez fidèle à mon alliance, vous serez pour moi un peuple précieux parmi tous les peuples. » Il y a certains points intéressants que ce verset d'Exode révèle. En hébreu, le mot « schéma » revient deux fois dans cette phrase pour en accentuer le sens. « Schéma, schéma », ce qui veut dire « écouter attention ». A noter aussi que pour Dieu, « écouter » est fondamentalement synonyme d'être fidèle à l'alliance. Donc, quand Dieu demande aux gens de « schéma », il veut en fait leur dire d'écouter et d'obéir. Et c'est ce dernier aspect qui est fascinant au sujet de « schéma ». Dans l'hébreu ancien, il n'existe pas de mot traduisant le verbe « obéir » ou le fait d'exécuter les instructions d'une personne plus expérimentée ou qui est en position d'autorité par rapport à soi. Donc, dans la Bible, si on veut dire « j'ai entendu et ferai ce que tu dis », on utilise le même mot « schéma ». En hébreu, « écouter et faire » sont les deux faces de la même médaille. C'est pourquoi, plus tard dans l'histoire d'Israël, lorsque les peuples ont rompu leur promesse d'alliance envers Dieu, les prophètes hébreux disaient des choses telles que « ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas ». Bien sûr que les Israélites pouvaient entendre parfaitement, mais ils n'écoutaient pas vraiment. Sinon, ils auraient agi différemment. « Le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur éteint » Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur éteint. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur éteint. « Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. De la nuit lumineuse, la voix du Père a retentit. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. » Donc, en définitive, écouter dans la Bible veut dire accorder du respect à celui qui te parle et faire ce qu'il te dit. La véritable écoute implique de faire des efforts et de poser des actes. Et c'est ça, le sens du mot hébreu « schéma ».